OK, superbe. C'est le mixing. Je vais essayer pour la première fois. Je crie toujours avec la musique, et la musique classique est du jazz. Ça, c'est Bill Evans et Jim Holm, un cantabassiste. OK, deuxième, deuxième maintenant. Et ça, c'est la grande Billie Holiday. J'aime, en fait, le fait qu'on a Bill Evans ici et aussi Billie Holiday. En même temps, on mixe les deux. Pas mal. Peut-être si, en fait, je rate ma carrière comme romancier, je vais commencer ici. Voici un classique des années 50, Scrapple from the apple, de Charlie Parker. Et mon roman, en fait, l'action se déroule, en fait, 100 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 2045, où il n'y a pas un États-Unis. Il y a deux États. Les deux sont totalitaires, parce que tout le monde doit porter une petite pousse dans la tête, et c'est la surveillance totale. Et mon narratrice est un flic qui découvre un secret de famille. Et ça, c'est Duke Ellington et John Coltrane. Ça marche pas mal. Comme ça, oui, voilà. C'est comme on est au baseball, ou le football américain. Ça, c'est le réclame de Giuseppe Verdi. Ça, c'est son idée de la fin du monde. Avec les deux. Ah oui. Ça, c'est très Pierre Boulez. Ou, franchement, Frank Zappa. Frank Zappa. Ça, c'est très Frank Zappa. J'adore Frank Zappa. Dans le pauvre d'Am... Dans le pauvre d'Amsterdam, voilà, ça marche. Ça, c'est mon chanson préférée de bret, c'est Amsterdam. Pour moi, en fait, c'est un grand écrivain. Une voix extraordinaire. Et de l'autre côté, on a Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. April in Paris. April in Paris. April in Paris. Extraordinaire. On va essayer de mixer le deux. Un deux. Le tuy. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des narpes trop belanges, des poissons ruisselants, entre des dents, des frères. On va essayer de la jouer. Unknown whine. Des femmes. Et il tourne, et il danse, comme des soleils crachés. Dans le sol déchiré, le décor d' shocks déroulant, Il se torde le cou, pour le sentiment d'enquête. Maintenant, en fait, Jacques Boyle, il est comme un monstre d'un film de série B, sa voix.